bon est ce que moi j'aimerais vous dire surtout c'est que je peux pas passer tout le temps à détecter pour vous les produits qui ne sont pas bons et les produits qui sont bons vous devez apprendre à le faire vous même parce que je serai pas tout le temps dans le marché avec vous quand vous partage de vos produits etc etc moi je suis très très contente que dans les commentaires certaines personnes disaient déjà que voilà ils font des efforts quand ils achètent leurs produits ils lisent ce qu'ils écrivent et regardez par exemple depuis que moi je présente des produits depuis que je parle et des produits ici je dis 55 h plus mais vous savez quoi certaines personnes écrivent me dit oui oui le cul plus que tu vends là ça coûte combien j'ai jamais parlé de cuillère plus donc vous faites même pas attention aux petits détails qui sont très très important imaginez un peu que vous m'envoyez une commande ou médite je veux le cuillère plus machin et que moi je vous trouvais que je vous envoie après vous allez me dire non c'est parce que tu as montré sur la vidéo mais c'est ce que tu as demandé donc sachez que les détails comptent ne regardez pas simplement que ah mais ça ressemble au lait que j'ai utilisé souvent ça ressemble mais c'est pas ça oui vous avez vu par exemple quand on présente des produits contrefaits il ya toujours des similitudes avec le bon ou le faux etc etc et ce qui fait que parfois c'est très difficile même de détecter et comme quelqu'un l'a souligné en commentaire et je dis vraiment pas vous à ce commentaire là c'est que parfois les vendeurs eux mêmes ne savent pas que le produit n'est pas bon oui c'est pas tout le monde qui a cette comment dire cette connaissance c'est pas comment on peut appeler ça cette clairvoyance là c'est pas tout le monde il y en a qui vendent seulement et ils vendent seulement le produit si tu lui demandes que ça vient même d'où il savait même pas d'abord d'où ça vient beaucoup même te disent que ça c'est un produit venu des états unis parce que c'est le mot c'est le mot de passe non ça ça vient des états unis mais quand tu lis le produit il n'a jamais été fabriqué aux états unis il ne vient même pas des états unis je ne sais pas ce qu'on lui a dit on lui a dit que les produits viennent des états unis aussi se met à dire que ça vient des états unis et donc vous même aussi vous avez cette habitude là que le vendeur m'a dit que ça venait des états unis faites des recherches faites des recherches moi je vous dis toujours ça parfois les gens de contact ils me disent et le produit si qu'est ce que tu en penses le produit si qu'est ce que tu en penses ce que j'en pense même parfois ce n'est même pas important mais vous qu'est ce que vous en pensez vous voyez par exemple les recherches qu'on fait pour savoir si le produit est bon ou pas pouvez le faire chez vous quand vous voyez un produit posez vous les questions déjà un jeu vous donner peut-être que vous n'avez pas les éléments comment dire les éléments qui peuvent vous mettre sur la voie je vous en donner quelques uns d'accord les éléments qui peuvent vous et vous permettre de déterminer qu'un produit n'est pas bon c'est quoi un d'abord c'est le nom du produit curieusement fois c'est le nom du produit tout simplement imaginez un peu un produit qui est censé être hydratant par exemple ou un produit qui est censé n'est pas pouvoir abîmer la peau un produit qui doit corriger la couche c'est pas moi vous lisez par exemple miracle trois jours attend un peu miracle trois jours vous connaissez des produits qui va agir en trois jours comme si c'était justement non il n'y en a pas il n'y en a pas la peau que vous voyez là la peau que vous voyez ce n'est pas là ce n'est pas la blague c'est résistant bien sûr que c'est un produit agissent très vite quand vous commencez à utiliser ça dépend maintenant des peaux il ya des peaux qui agissent très vite au produit mais ne vous laissez pas souvent dernier pas ce genre de petits mots publicitaires comme je peux appeler et il ya lui comment dire le fabricant du produit qui a fabriqué ce produit quel laboratoire qui fabrique ce projet c'est un produit n'ont pas de nom de laboratoire ce qui n'est pas normal ça doit être indiqué sur la boîte c'est un produit non pas de localisation c'est pas d'où ça vient ça doit aussi boutique et c'est un produit également en des commandes et par exemple vous avez vu sur les images qu'on a montré là le mannequin à la même position à tous les coups ce n'est pas ça veut dire que c'est photoshop et ça veut dire qu'on a fabriqué simplement on a pris l'autre on a coloré on a pris l'autre on a coloré en blanc aussi simple que ça donc il ya des choses que vous devez quand même être un peu vigilant de là dessus et comme je dis c'est vrai par exemple pour le lait 5 à 5 jusqu'à j'ai montré le fou de ça pour quelqu'un qui n'a jamais vu les cinq ans je peux s'il pourrait pas savoir si c'est le bon ou pas par exemple parce que moi je sais parce que je le vends depuis et je sais que la formule la nouvelle forme elle est sur le marché depuis plus de cinq ans si moi je vends ça depuis plus de cinq ans c'est pas moi qui ai commencé à vendre ça c'était là depuis donc si quelqu'un trouvera les qui n'en a pas qui n'a pas c'est comment dit cette description là c'est que c'est je sais même pas c'est depuis sept ans que ce sur le marché ce qui n'est plus normal du tout donc il ya des petits petits trucs comme ça là qui peuvent vous mettre sur sur la voie vous voyez un peu et faites des recherches par exemple même si vous ne savez pas vous pâtes sur internet vous allez taper et voit que déjà la forme n'est plus la même mais vous vous ne pouvez pas seulement rester comme ça être figé que bon voilà on m'a montré ça ça c'est bien c'est bien non non vous devez absolument être curieux vous devez chercher vous devez chercher vous voyez que c'est très facile en réalité même de découvrir si un produit est bon ou pas il suffit juste d'ouvrir les yeux il suffit juste d'être un peu vigilant il suffit juste d'être attentif à ce que vous lisez et trouver les incohérences dans ce que vous lisez parce que parfois les informations même qu'on vous dit vous montrez déjà que non ce produit ne peut pas être vrai par exemple un produit qui est fait avec l'huile d'argane on vous dit que c'est un produit éclaircissant vous allez croire ça non donc autant de choses quelqu'un qui voit par exemple comment comme on a dit dernièrement le lait glutation ça n'existe pas on a mis dans la tête que le lait glutation donc quand vous voyez ce genre de choses là vous dit déjà non ça c'est ça peut pas être ça donc autant de choses donc j'espère que cette vidéo vous a quand même encore ouvert les yeux sur beaucoup de choses n'acceptez plus tout comme ça et n'importe comment il ya beaucoup de choses sur le marché que les gens les gens sont sans scrupules moi je veux fabriquer mon produit maintenant parce que je sais que beaucoup de gens suivent par exemple mes conseils bien croire un peu ce que je dis et puis je crée un nom super miraculeux là pour vous faire bleu froid et et je mets sur le marché je dis voilà un produit super miracle tout ça machin 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 c'est pas bien mais c'est ce que les gens font et vous ne pouvez pas les arrêter la seule façon de les arrêter c'est de démasquer ces petits ces petits petits erreurs qui glissent sans peut-être s'en rendre compte et vous devez être attentif à ça moi c'est ce que je regarde le plus quand quelqu'un me présente un produit et je ne cours pas sur les produits voilà encore une autre une autre erreur que vous faites souvent dès qu'un produit soit sur le marché ah vous voulez aussi essayer c'est pas comme ça la cosmétique est très très complexe vous allez vous rendre compte que les produits que je vous propose ce sont des produits qui sont sur le marché depuis plus de cinq ans six ans n'y a rien qui est sorti l'année prochaine l'année passée ou bien qu'on vient de sortir il ya de cela deux ans parce que je sais pas encore comment ça marche faut que les gens utilisent et qu'on donne des feedbacks je suis désolé il ya des gens qui vont servir de cobayes parce qu'il ya tous des gens qui veulent aller vers les nouveautés pour essayer voir ce que ça donne bon ils vont essayer puis vont nous dire aussi non c'est pas ça mais je ne voudrais pas que vous retrouviez parmi ceux qui jouent au cobayes c'est un peu ça quoi donc des gens il ya des gens qui aiment expérimenter tous les céléments et ils vont nous dire si ça marche ou pas et moi on va classer parmi les bons ou les mauvais produits c'est un peu ce que j'essaie de dire donc moi je ne suis pas pressé sur les produits tous les produits que je vends en général tous les produits que je propose ça a une durée de vie sale cédé a sur le marché depuis des années c'est pas un truc qui est fabriqué hier hier et c'est parfois aussi votre erreur donc voilà j'espère que cette vidéo vous aurez un peu cléré et que voilà vous n'allez plus faire ce genre d'erreur et que vous allez être plus vigilant lors de vos achats à la prochaine